Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en gémeaux du 8 décembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 28 novembre au dimanche 11 décembre pour le signe du lion, soleil, ascendant ou lune en lion. Donc on y va avec le tarot des Carlotides. Je vais prendre 4 cartes pour aller chercher des réponses en lien avec les énergies de cette pleine lune. On va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie, les lions. On va également aller voir ce que vous avez besoin de libérer, votre point fort par rapport aux énergies délicates de cette pleine lune et enfin on va aller voir ce qui vient vers vous. Ensuite, avec l'oracle des messages de ton cœur, on ira prendre un message personnalisé. Alors je vais prendre 3 cartes. Une carte pour les personnes qui ont le soleil en lion, une carte pour les personnes qui ont l'ascendant en lion et une carte pour les personnes qui ont la lune en lion. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous ? C'est là où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie ? On est là. Alors écoutez, actuellement les lions, vous êtes en recherche d'équilibre où vous avez trouvé l'équilibre ? On voit qu'il y a une belle dose ici d'une belle harmonie, une belle douceur, une acceptation des choses de la vie. Ici, on dit aussi, vous êtes en recherche de cet équilibre peut-être ou vous êtes en train de le trouver. Et en tout cas, on me dit, c'est précieux et on n'a pas tellement envie de se faire embêter, de se faire bloquer. Ok. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer actuellement les lions ? Vous avez besoin de libérer votre imagination. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez besoin de vous libérer sur le plan de la créativité, des idées. Vous avez, vous aspirez peut-être à un renouveau sur le plan créatif. Créatif, créatif, solution aussi. J'ai des gens qui se sentent freinés, bloqués. Vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous voudriez réaliser actuellement. Pourtant, le soleil est bien aspecté par rapport à votre signe. Le soleil en sagittaire, ça vous apporte beaucoup de positivité, en particulier les deuxièmes des camps. Mais on sent que peut-être certains, sur le plan individuel, vous n'arrivez pas à, voilà, vous douter un petit peu de vous. Vous n'arrivez pas à trouver des solutions originales pour régler les problèmes qui se présentent devant vous. Alors, quel est votre point fort justement pour passer des énergies délicates de cette pleine lune ? On voit que vous avez le fou. Alors ici, le fou nous parle justement de votre individualité. Vous avez le droit d'être vous-même et vous vous y autorisez. C'est ça votre point fort en fait. Être vous-même. Allez là où bon vous semble. Faire ce qui vous inspire. Mais j'ai quand même une question ici qui se pose sur, bah ok, être qui je veux. Et en même temps, il y a une notion de perte de repère. Vous avez besoin de trouver encore cet équilibre. Donc vous voyez, j'ai des gens qui sont en recherche encore d'équilibre entre votre créativité et puis être qui vous voulez vraiment être. Comme si c'était antinomique en fait. Alors que ça ne l'est pas, au contraire. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Alors ici, on me dit que ce qui vient vers vous, c'est beaucoup, beaucoup de réussites concrètes. Alors on a les énergies du diable. Là, je ne reçois pas de tension. On est sur les énergies du Capricorne. On a l'usage concret des choses, de la vie, de ce que l'on a à sa disposition. Donc oui, il y a une grande réussite à qui vient. Vous allez faire ce qui est nécessaire. Vous allez avoir les idées justes. Mercure est dans votre... Alors, il forme un trigone à votre signe. Surtout avec le troisième des camps du Lion. Jusqu'au... Jusqu'au 6. Donc on est sur le tout début. Voilà, tout début du mois, la fin du mois de novembre. Et jusqu'au mardi 6. On a le transit de Mercure dans le signe du Capricorne. Donc là, ça va être différent comme énergie. Mais pour vous, vous allez être bien, bien soutenu avant cette date-là. Après, ça donnera une autre tonalité à l'énergie mercurienne, à vos énergies intellectuelles. Et on voit que vous allez faire en fait ce qu'il y a à faire pour arriver à ce que vous désirez, au résultat que vous désirez. Alors, on va regarder le message de ton cœur pour les personnes qui ont le soleil en Lion. Patience. Ok. La patience, c'est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Ok. Culpabilité. Stop. Arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Donc ça, c'est pour les ascendants en Lion. Et les lunes en Lion. Pour voir. Lunes en Lion. Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Et bien voilà les lions. J'ai terminé cette première partie du tirage. Je vais maintenant continuer avec le tirage prédictif. Donc pour la période qui va du 28 novembre au 11 décembre. on y va. J'accélère la vidéo et je fais le tirage. Je vous retrouve après pour les interprétations. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on y va les lions pour les interprétations. Donc sur le lundi 28. Qu'est-ce que vous avez comme énergie ? Super ! Ça c'est une belle avancée pour l'argent sur le lundi 28. Très bien. Bon, il y a des déblocages ou une entrée d'argent des réponses en lien avec les finances. Ça c'est très très positif. Ok. On continue sur le mardi 29. Alors ici, on me parle d'une accusation. Vous allez avoir peut-être des nouvelles où vous avez accusé quelqu'un par rapport à une situation sur le plan légal et on voit qu'il y a des petits tracas. Peut-être un retard ou quelque chose qui ne va pas aller comme vous le désireriez. Sur le mercredi 30. Ouais. Il y a quelqu'un, alors je pense que c'est peut-être en lien avec ses soucis, un homme qui a une destinée pré-établie en fait. Alors je ne sais pas. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est indéboulonnable. Oui, je reçois ça. C'est quelque chose de compliqué en fait. C'est quelqu'un qui a des appuis mais pas forcément très sains. Et pourtant, c'est quelqu'un qui s'en sort toujours. Vous allez prendre conscience là des choses. Bon, on va voir la suite. On va voir la suite sur le 1er décembre. Bah dis donc les lions, échec de l'équilibre. Alors tout à l'heure, on avait votre énergie, vous êtes en recherche d'équilibre, vous avez trouvé cet équilibre. Mais qu'il pourrait y avoir des petites perturbations quand même. Perturbations. Ou alors c'est un échec qui équilibre aussi. Alors attention, parce que peut-être que cette personne-là va lui arriver un petit peu des soucis et vous retrouvez un équilibre. Un échec qui équilibre. C'est possible également. C'est possible également. On va voir la suite. Encore cet homme. Non mais c'est un homme qui s'en sort bien. Alors je suis désolée, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous pouvez être cette personne-là mais j'ai l'impression qu'elle m'en raconte une histoire par rapport à de l'argent, par rapport à un problème légal. Cet homme va réussir quelque chose et ce n'est pas forcément vous et ce n'est pas par rapport à vous. Enfin, ce n'est pas en votre faveur. Bon, on va voir la suite. On va voir la suite. Bon, il y a une ouverture pour réussir quelque chose quand même, pour avoir une notion d'abondance, pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Il y a une possibilité encore de sortir de cette situation. Ici, on me dit que c'est comme si la justice ne faisait pas son travail ou que la justice se dit qu'elle n'est pas compétente pour réussir quelque chose. Bon, alors, sur la fin de semaine, on voit que ici, on est au moment où Neptune reprend son mouvement direct. On a une renaissance qui arrive, renaissance de son enfant intérieur, renaissance de la créativité. Peut-être qu'on va tourner le dos à ces énergies-là. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même quelque chose. Peut-être que c'est sur le plan sentimental, peut-être que c'est sur le plan financier, sur le plan associatif. Il y a eu un imbroglio ici avec une énergie masculine du passé, mais j'ai l'impression que cette réponse, elle va vous apporter le coup de pouce en fait pour avancer et sortir un petit peu des énergies de torpeur pour aller vers un équilibre et trouver votre propre vibration, votre propre équilibre. Oui, le cadeau que vous vous faites en fait, c'est de prendre de la distance par rapport à cette situation. J'ai aussi des gens qui reçoivent des nouvelles ou un cadeau de l'étranger ou de loin. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Allez, on va voir ici. Alors ici, on a un choix intime à réaliser. Ici, on est sur le mardi 6 décembre. La Lune formera un sextile à Neptune qui a repris son mouvement direct, un trigone à Pluton. Ces deux aspects de la Lune à Neptune et à Pluton ouvrent une fenêtre pour se régénérer puissamment sur les plans psychiques et émotionnels. Vous voyez, c'est ce que je reçois ici avec quelque chose de très, très intime. Vous allez avoir un choix peut-être à réaliser aussi pour accompagner ce changement, cette transformation. Ensuite, j'ai aussi des gens de façon très concrète qui vont avoir des sollicitations sur le plan sensuel. Pour différentes sollicitations, peut-être, il va y avoir un choix à réaliser. Ce bouquet de fleurs, là, pour moi, il n'est pas anodin. J'ai des gens qui concrètement vont recevoir des fleurs. Le mercredi 7, oui, il y a de la chance en amour. Là, de toute façon, voilà, on voit qu'il y a une protection sur l'amour. Il y a quelque chose qui se joue ici pour certains lions qui regardent la vidéo, des possibilités de faire avancer les choses sur le plan romantique, clairement. Ici, on est sur les énergies de la pleine lune. Alors ici, on me dit qu'il y a une projection mentale sur le plan de l'abondance. Qu'est-ce que c'est l'abondance ? Qu'est-ce que c'est l'avoir ? Il y a une certaine forme d'anxiété. Peut-être que cette histoire d'argent, là aussi, c'est en lien avec cette notion d'abondance et il pourrait y avoir une inquiétude. une inquiétude parce qu'on projette ses peurs ou bien les autres projettent aussi leurs propres peurs, leurs propres colères sur vous et alors on est attention parce qu'on est quand même sur des énergies depuis le 3 jusqu'au 14, ça dépasse donc le tirage d'aujourd'hui. On est sur des énergies de contrainte, de désaccord avec l'opposition de Mars au soleil. Donc prudence parce que là, effectivement, on n'est pas sur des énergies où on aurait les, comment dire, les idées claires. On a Mercure qui forme un carré à Jupiter, ça peut nous pousser à aller au bout d'une idée quel qu'en soit le prix, prudence en fait, prudence par rapport à ce que vous pourriez engager sur le plan intellectuel. Et prudence aussi parce que sur cette pleine Lune, on a un carré de Vénus en particulier à Neptune qui peut nous amener à imaginer des choses, à être un peu dans le fantasme sur le plan émotionnel. Donc attention au rapport émotionnel à l'abondance et en particulier s'il y a de l'argent qui est impliqué. Ok, allez, je continue. Bon, il y a une victoire. Ah, il y a une victoire. Victoire, échec. Alors, c'est victoire ou c'est échec ? Parce que ça pourrait être aussi que vous réussissez quelque chose du passé sur cette personne. Un combat de longue date. on voit qu'il y a des soucis quand même. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. En tout cas, est-ce que ce n'est pas aussi une réussite un peu en demi-teinte ? C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir tout mais votre victoire, vous avez envie d'en parler. C'est possible aussi. Ou bien c'est sur autre chose. Mais pour certains lions, ça va être lié tout ça. On me parle à nouveau d'une renaissance de l'enfant pour aller au fond de soi. Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas la première fois que j'ai cette carte-là. Qui sera à cet endroit-là ? Je remercie mes guides de positionner les cartes ainsi parce qu'on m'envoie des messages à vous transmettre qui sont clairs, qui sont clairs et qui répètent en fait les énergies astrales. C'est vraiment très intéressant. Alors, la lune sur le samedi 10, elle forme un sextile à Uranus. Et cet aspect offre une possibilité de se libérer du passé. Donc ici, on va aller au fond de soi pour libérer quelque chose qui est en lien avec son enfance ou qui est en lien avec une douleur, une blessure de l'enfant intérieur qui fait que peut-être on agit d'une certaine manière en particulier, qu'on projette des choses sur sa conception de l'abondance. Très intéressant. Vénus transite sur le 10, le samedi 10. Elle transite en Capricorne. Elle va nous apporter cette Vénus. Bon, alors elle sort du signe du Sagittaire donc elle n'est plus, elle va être moins en soutien de votre signe, en particulier votre signe solaire. Mais bon, elle vient quand même nous apporter le goût pour les choses stables, pour les choses pérennes. Et donc c'est quand même fort ça parce que là je sens qu'il y a des énergies qui remuent bien donc c'est pas mal et on voit qu'ici il y a une forme de stabilisation, une forme d'ancrage. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche 11 ? Ah oui, l'araignée. Alors ici pour moi, là dans ce contexte-là, c'est, ça va dépendre à l'assemblique de l'araignée mais là pour moi c'est le côté les serpents un petit peu, ça va être les cancans, les médisants, les gens qui font un réseau dans le dos, qui tissent leur toile autour de vous sont retardés ces gens-là. Donc il y a peut-être une mise en échec parce que parce que cette personne-là, on voit que la justice peut-être la met en échec. C'est le karma, la roue tourne pour cette personne, c'est possible aussi, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici ? Sur le 1er décembre, je ne pense pas en avoir parlé, attention aux réactions émotionnelles par rapport peut-être à cette notion de réussite ou d'échec ou de réponse de la justice. Parce que la Lune forme une conjonction à Jupiter et à Neptune et également un carré, alors d'un côté en gémeaux à Mars et de l'autre côté en sagittaire à Vénus et à Mercure. Et ça, ça va vraiment venir écarteler en fait nos réactions émotionnelles. La Lune, elle va être vraiment coupée en deux. gare aux réactions émotionnelles, ce ne sera pas le moment de trancher. C'est peut-être ça aussi que ça vient nous dire, tout simplement, c'est qu'il y a une incapacité à trouver l'équilibre, à trouver la décision juste, parce qu'aucune décision sur ce moment-là ne sera positive en fait. c'est peut-être ça que ça vient dire. D'accord ? Ici, on me dit que vous avez un homme qui vient vous soutenir, un homme qui arrive en soutien. C'est quelqu'un qui a de la connaissance, c'est quelqu'un qui a les mains sur un dossier. C'est peut-être le chef, alors le chef d'une entreprise, vous voyez avec la couronne on est sur le numéro, ça peut être un, oui, un président d'association, de regroupement, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on avait ici ? Oui, il y avait une avancée sur l'argent quand même. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, là, je pense qu'on a différents messages possibles, il y a de la réussite, il y a de la réussite et il y a du retard. mais ça va peut-être venir, tout ça, ça va se débloquer courant de la quinzaine, voire après, on verra plus tard ce qu'il y a, courant du mois, peut-être après, à partir du 12. Eh bien, voilà les lions, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez la vidéo, ça soutient la chaîne, abonnez-vous, et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour votre présence, pour les gentils commentaires, les gentils mails que vous m'envoyez, c'est fabuleux ce que je lis. Merci du fond du cœur, merci aussi pour les demandes de guidance, j'essaie d'y répondre le plus vite possible. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette chaîne, les playlists diverses et variées, je vous laisse explorer tout ça, les autres vidéos de cette série également, pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou peut-être même votre signe vénusien. J'ai terminé mon petit speech, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très très belles choses pour la période qui s'ouvre à vous, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !